Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un homme dont la vie a touché des millions de personnes à travers le monde, Padre Pio. Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, commença sa vie spirituelle en tant que membre ordinaire de l'Ordre des Capucins. Cependant, sa profonde dévotion et les événements mystiques qui l'entourèrent le propulsèrent au rang de figure emblématique de l'Église catholique. En reconnaissance de sa sainteté et des miracles qui lui sont attribués, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II en 2002, devenant ainsi le Saint Padre Pio. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans sa vie inspirante et découvrir l'impact qu'il continue d'avoir sur l'Église et les fidèles aujourd'hui. Parlons de sa jeunesse et sa vocation. Né en 1887 dans le petit village de Pietrelcina en Italie, Francesco Forgione, qui deviendra plus tard le célèbre Padre Pio, a ressenti l'appel de Dieu dès son plus jeune âge. À l'âge de 15 ans, guidé par sa foi inébranlable, il rejoint l'Ordre des Capucins, déterminé à consacrer sa vie au service de Dieu et de l'humanité. Sa vocation profonde et son désir ardent de servir le Seigneur ont jeté les bases de la légende qu'il allait devenir. Les stigmates et miracles En 1918, un événement mystique transforma à jamais la vie de Padre Pio, il reçut les stigmates, des plaies saignantes aux mains, aux pieds et aux côtés, similaires à celles du Christ crucifié. Ces stigmates, qu'il portera pendant 50 ans, attirèrent l'attention du monde entier, faisant de lui un phare de dévotion pour des milliers de croyants. Mais au-delà de ses marques visibles de foi, Padre Pio était également connu pour ses miracles. De nombreuses guérisons miraculeuses lui sont attribuées, renforçant ainsi la foi de ceux qui venaient à lui en quête de réconfort et d'espérance. Sa dévotion et son influence La dévotion de Padre Pio allait bien au-delà de ses stigmates. Il avait un amour profond pour le sacrement de la confession, passant souvent jusqu'à 10 heures par jour à écouter, guider et absoudre les pêcheurs. Sa compassion ne s'arrêtait pas là. En 1956, il a fondé l'hôpital Maison du Soulagement de la Souffrance, une institution moderne dédiée à fournir des soins aux nécessiteux. Aujourd'hui encore, des milliers de fidèles du monde entier se rendent à San Giovanni Rotondo, où il visite sa tombe, cherchant guidance et grâce. En conclusion, l'héritage de Padre Pio est un témoignage de la puissance de la foi et de la dévotion. Son impact sur l'Église catholique et les fidèles est indéniable, et sa vie continue d'inspirer des générations de croyants. Je vous invite à approfondir sa vie, ses enseignements et son message, et à découvrir comment il peut éclairer votre propre chemin spirituel. Merci Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants. Laissez un commentaire pour partager vos expériences ou vos prières liées à Padre Pio. A bientôt